Au début du film, on voit une fille prénommée Madeline. Elle était assise et demandait à sa mère quand ses parents reviendront et ce qu'ils font dans la vie. Sa mère répond que ce sont des médecins qui prennent des vies et qu'ils ne reviendront jamais. Madeline monte ensuite à l'étage pour apporter les médicaments de sa mère. Un homme masqué se présente alors à leur domicile. Il demande où se trouve le père de Madeline. Sa mère lui répond qu'il n'est pas présent et qu'il ne viendra peut-être jamais. Mais qui es-tu et que voulais-tu ? L'homme lui dit que ton père a tué toute sa famille. Avec cela, il tire et tue la mère de Madeline. À l'étage, Madeline surprend le bruit des coups de feu. L'homme commence alors à chercher Madeline dans la maison. Lorsqu'il atteint sa chambre, il tente également de lui ôter la vie. Mais Madeline riposte avec son propre pistolet et tue l'homme masqué. Elle emmène ensuite son corps à l'extérieur pour s'en débarrasser. Cependant, l'homme masqué revient étonnamment à la vie. Madeline, voyant qu'il est vivant, s'enfuit terrifiée. Lors de sa fuite, Madeline tombe à l'eau à cause de la minceur de la glace. L'homme masqué en est alarmé. Et alors qu'il regarde Madeline, il se souvient de sa famille sur la façon dont ils sont morts douloureusement. Alors il tire sur la glace et la brise. Pour que Madeline puisse s'en sortir facilement. Et puis il repart de là sans rien dire à Madeline. Ensuite, on nous montre l'heure après de nombreuses années. Madeline avait grandi maintenant. Elle nageait dans l'océan. Ensuite, nous voyons le personnage principal de ce film dont le nom était James Bond. Qui disait à Madeline où étais-tu depuis si longtemps. Puis James l'emmène avec lui dans un hôtel. Où les deux passent du temps. Ici, James dit, Madeline, je te connais depuis si longtemps. Mais je ne sais toujours rien de ta famille. D'où venez-vous ? Qui es-tu ? Madeline dit que je vais tout vous dire. Mais vous devrez d'abord vous rendre sur la tombe de votre vieille amie et lui pardonner. Et tu dois tout me dire sur elle. Parce que la fille dont parlait Madeline avait trompé James. C'est pourquoi Madeline lui disait de faire tout ça. Lorsque James se rend sur la tombe de son amie, il y trouve un symbole. Mais alors il y a une grosse explosion dont James tombe de loin. Il y avait aussi une voiture qui essayait de tuer James. James s'enfuit de là et commence à se battre avec ces gens. Il tient le coup d'un homme et lui demande. Qui t'a dit que je suis ici. Cet homme dit, connaissez-vous la fille avec qui vous vivez ? C'est la fille de cet homme. Que vous avez tué il y a de nombreuses années. James vient maintenant à Madeline avec un vélo. Et dit comment ces gens ont-ils su que j'étais allé au cimetière ? Et il prend le nom de son père et demande. Qui est-il pour toi ? Madeline lui dit, tu es fou. Je ne connais personne. Et pourquoi dirais-je à quelqu'un de te tuer ? James se mettait en colère contre elle. Après avoir pris Madeline, il part avec elle. Puis quelqu'un a appelé sur le téléphone de Madeline. Quand James entend cet appel, cet homme disait. Que Madeline, ton père doit être fier de toi. À cette époque, de nombreux hommes de main ont attaqué la voiture de James. Mais la voiture de James était blindée. Les balles n'ont aucun effet sur les balles. Il tire sur ses crétins avec sa nouvelle voiture technologique et les attaque. Beaucoup de gens en meurent. Il monte Madeline dans le train et dit que nous ne nous reverrons plus jamais. Puis on voit après quelques années, des hommes de main attaquaient une entreprise qui fabriquait des armes biotechniques. Le scientifique là-bas reçoit un appel d'un homme qui disait que si vous voulez votre vie, alors venez avec tous les produits chimiques avec mon peuple. Ensuite, tous ces gens ont pris tous les produits chimiques de là et ont amené le scientifique avec eux à leur patron. De l'autre côté, James rencontre son vieil ami, qui le présente à l'un de ses associés qui lui disait. « James, nous savons que tu as quitté ton entreprise. » En fait, James travaillait dans la même entreprise. Où certaines personnes avaient emmené le scientifique. « Cet homme dit que je sais que vous avez quitté votre entreprise. C'est pourquoi je veux que vous nous aidiez. Nous avons besoin de toi. » Il dit que les personnes qui ont attrapé le scientifique de votre entreprise ont volé un produit chimique très dangereux à l'entreprise qui peut détruire le monde entier. Vous devrez nous aider et faire libérer le scientifique qui est sous la garde d'un groupe et qui se trouve dans une autre ville. James part maintenant pour sa prochaine mission, mais James n'était pas seul dans cette mission. Il y avait une fille avec lui qui travaillait avec lui avant. Maintenant, après avoir atteint cette ville, James rencontre une autre fille, qui était l'associé de son ami qu'il avait envoyé en mission. Elle était vraiment belle. C'est pourquoi James est rapidement devenu ami avec elle. Ils vont maintenant à une fête donnée par le chef de ces hommes, qui avaient le scientifique sous leur garde. Leur chef n'y était pas présent, mais ces hommes avaient gardé un œil sur tout le monde. En fait, le chef de ce groupe était sous la garde des agents. Maintenant, quand le chef apprend que James est également dans ce groupe, il dit aux scientifiques de tirer avec l'arme chimique sur tout le monde. Parce que le scientifique était sous sa garde. Le chef voulait que James meure à l'agonie. Mais cela ne se produit pas. Le scientifique change déjà l'ADN de cette arme. En raison de l'ADN de la personne dans cette arme. Ce produit chimique n'affectera que cette personne. C'est pourquoi le scientifique met l'ADN des personnes de l'autre groupe. À cause de cela, il mourait à la fête. Maintenant, le scientifique était très heureux de voir cela. Car ses armes chimiques fonctionnaient. James avait sauvé le scientifique et était sur le point de l'emmener avec lui. Ensuite, les gens de l'autre groupe viennent là-bas. Et emmènent le scientifique avec eux. Il y a une bagarre entre tous les groupes. Dans laquelle James était également accompagné de son ami. Qui tue tout le monde, un par un. Ils ont également fait libérer le scientifique de ces personnes. Maintenant, le compagnon de l'ami de James lui parle d'une porte secrète. Par laquelle il est parti avec le scientifique. Ils étaient venus sur un bateau. Où se trouvait déjà l'ami de James et son compagnon. Qu'il avait envoyé en mission. James vient ici et demande au scientifique. Quel est le but de cette arme chimique et pour qui travaillez-vous ? Mais alors l'ami de James l'attaque soudainement. Parce qu'il trompait aussi James et son compagnon jusqu'à maintenant. Parce qu'il était impliqué avec quelqu'un d'autre. Il tire sur son compagnon sur ce navire. Et en faisant exploser le vaisseau, il a emmené le scientifique avec lui dans l'avion. Maintenant, à cause de l'explosion du navire. Le navire s'est brisé et était sur le point de couler. Car l'eau entrait dedans. Ici, le compagnon de l'ami de James a été abattu. Il avait appris qu'il ne survivrait pas. C'est pourquoi il dit à James de partir. James est maintenant assis dans un bateau et avance. Après quoi nous voyons Madeleine, et un homme vient vers elle. Ils se souvenaient tous les deux de leurs parents et se racontaient leurs histoires. Ensuite, cet homme donne une boîte à Madeleine. Dans laquelle se trouvait le même masque que Madeleine a vu dans son enfance. Ici, nous apprenons que quoi qu'il se soit passé jusqu'à présent, cet homme l'a fait. Il s'appelait Safin et c'était lui qui avait aussi tué la mère de Madeleine. Madeleine lui demande, « Pourquoi as-tu tué ma mère ? » Et maintenant, que veux-tu ? Safin lui dit que mon père avait un jardin de fleurs. Il aimait beaucoup les fleurs. Mais ton père a tué mon père à la demande d'un homme. Et lui a aussi arraché le jardin de fleurs. Mais tu sais, James a déjà tué ton père. Qui est un très bon ami à toi, avec qui tu t'aimes aussi. Maintenant, c'est au tour de cet homme. À la demande duquel ton père avait tué mon père. Vous tuerez cet homme. Madeleine dit à Safin, « Pourquoi devrais-je croire tes paroles ? » Et pourquoi devrais-je travailler pour toi ? Safin dit que je sais, il y a encore quelqu'un pour toi. Qui t'est très cher. Maintenant, Madeleine ne voulait pas perdre cet homme. Alors elle accepte les paroles de Safin. Il lui donne ici un parfum toxique. Qui, s'il était appliqué sur le corps de cet homme, pourrait mourir immédiatement. Là, James se rend chez un de ses amis. Qui était un agent, qui lui disait. « Ne savais-tu pas que le scientifique travaillait pour quelqu'un d'autre ? » « Et après tout, vous aviez travaillé avec lui pendant tant d'années. » James dit que ces choses ne sont plus importantes maintenant. Il est important de savoir où est le scientifique et pour qui travaille-t-il. Pour nous, seul cela est important. Son ami, qui était un agent, était le chef sous sa garde. Qui avait d'abord fait du scientifique une veuve. Il permet à James de le rencontrer. Parce que cet homme était très en colère et il était un peu fou aussi. C'est pourquoi il appelle également un médecin mental ici. Qui n'était autre que Madeleine. Après de nombreuses années, Madeleine et James se voient. James offre sa main pour lui serrer la main. Mais Madeleine ne lui serre pas la main. Car elle avait un parfum toxique sur la main. Elle était également venue pour tuer le même homme. Avec qui James allait se rencontrer. Et c'était le même homme. Qui a été tué par le père de Madeleine sur l'ordre du père de sa fin. Cet homme est amené devant eux en entrant dans la prison. James essayait de tenir la main de Madeleine ici. A la suite de cela, le parfum a été touché sur la main de James. Et Madeleine a eu peur et est partie de là. James interroge maintenant cet homme sur le scientifique et dit, « Dis-moi où est-il ? » Mais il ne lui disait rien. Au lieu de cela, il parlait de son passé et essayait de le mettre en colère. Alors il lève la main vers lui avec colère. Ce qui lui donnera la punition pour cela. James fait de même et attrape la gorge de cet homme. Cet homme dit à James que vous êtes une personne très égoïste. « Si vous ne pouviez pas appartenir à Madeleine, qu'en serait-il de quelqu'un d'autre ? » « La chose que tu lui avais laissée, tout le plan était à moi. » Après avoir entendu tout cela, James le quitte et sort. D'où il est découvert plus tard que cet homme était mort subitement. Parce que James avait un parfum empoisonné sur la main. Qui n'était fait que pour l'ADN de cet homme. Tout le monde était inquiet de voir cet homme mourir. Et il pense que qui est celui qui nous amènera à cette personne. Pour qui le scientifique travaille. Au même moment, un de leurs assistants dit James. « Savez-vous où se trouve Madeleine en ce moment ? » « Ce que maintenant elle seule peut nous dire qui lui a donné ce poison. » James est maintenant venu dans l'ancienne maison de Madeleine à sa recherche. « Will lui dit que cet homme m'a dit que tu ne m'as pas trompé. » « Si possible, excusez-moi, mais je suis quand même venu ici pour mon travail. » « Pouvez-vous me dire qui était cet homme qui vous a donné le poison ? » Pour tuer cet homme, Madeleine l'emmène dans la chambre de son père. Là où elle lui dit, elle lui dit que l'homme qui est mort en prison. Il avait dit à mon père de tuer une famille. Mon père a tué tout le monde, mais l'un d'eux a survécu, qui est toujours en vie. Il avait une île dans laquelle il y avait un jardin de fleurs. Et le nom de cet homme est sa fin. « Celui qui est encore en vie, il m'a donné ce poison. » Et ses intentions ne sont pas bonnes. Il veut mettre des produits chimiques toxiques dans ses plantes et tuer le monde. Et votre ami qui vous a trompé, travaille avec ces gens. Là, Madeleine présente également James à une petite fille. Qui était la fille de ces deux-là. De qui Madeleine n'avait jamais parlé. C'est pourquoi certaines personnes y viennent. Madeleine savait que c'était les hommes de main de sa fin. Parce qu'il voulait que personne ne sache quoi que ce soit sur son île. James s'enfuit avec sa fille et Madeleine. Mais ces gens les attaquaient. Maintenant, James était venu dans la jungle. Faisant asseoir Madeleine et sa fille dans une lutte. Il va combattre ces gens. Il les tuait les uns après les autres. Profitant de ce combat. Sa fin emmène Madeleine et sa fille dans son hélicoptère. Il montre à Madeleine son jardin. D'où il allait arrêter la population du monde. Il se vengeait de sa famille de Madeleine. Il sépare sa fille d'elle. Ici, sur l'île, James et son compagnon avaient également atteint. Avec qui le GPS a été installé. A peine arrivé sur place. James et son compagnon capturent le scientifique. Mais ici, par l'intermédiaire d'un haut-parleur, sa fin lui parle. James, à quel point est-ce étrange ? J'ai deux de vos affaires. Pourquoi ne pas s'asseoir et parler ? Maintenant, James remet le scientifique à son compagnon. Et il va parler à sa fin. Sa fin avait la fille de James. James dit, écoutez, je ne veux pas d'effusion de sang. Et tu me remets mon homme. Emmenez votre famille et partez tranquillement d'ici. Et oui, si vous essayez de gâcher mes plantes vénéneuses, ce ne sera pas bon. Je vais te tuer d'une telle manière que tu ne pourras même pas penser. En entendant cela, James était très en colère. Il attaque sa fin. Mais il avait disparu d'un passage souterrain. Quoi qu'il en soit, James trouve en quelque sorte Madeleine et sa fille. Là, le scientifique est également tué par le compagnon de James dans l'eau chimique. Là, James est informé par son ami agent. « Que des hélicoptères se dirigent vers l'île. « Prendre ces plantes vénéneuses. « Vous devrez bientôt les finir. » » James remet Madeleine et sa fille à son compagnon. Ce qui les éloigne d'ici. Et dit d'attaquer cette île avec un missile. Pour qu'il puisse détruire cette île. Mais quand sa fin découvre cela, il les scelle avec de grands dômes. Pour que les missiles ne puissent pas pénétrer à l'intérieur. Mais James les supprime. Maintenant, il y a un combat entre sa fin et James. Dans lequel sa fin a été tué. Mais en mourant, il met un médicament toxique sur le corps de James. Ce qui était un tel poison que quiconque touche James. Cette personne mourra, est l'apostrophe. Ami de James lui dit qu'il n'y a pas d'antidote à ce poison. Maintenant, le moment était venu. James était sur le point de mourir. Avant de mourir, il parle à Madeleine. Et lui dit qu'il l'aimait beaucoup. Après quoi il se tient face au ciel. Dès que les missiles sont arrivés, il a été tué avec ses plantes vénéneuses. Tout le monde était très triste de voir cela. Madeleine pleurait aussi beaucoup. James avait donné sa vie pour sauver tout le monde. Le film se termine sur la bravoure de James.